La signature du contrat de partage de production en 2008 a permis d'engager des travaux de recherche ayant abouti à la découverte de plusieurs isolements sur le bloc d'Agadem, ce qui a permis au Niger d'augmenter sa capacité de production de 20 000 barils par jour à partir de 2011 à 110 000 barils par jour à partir de 2023. A cet effet, plusieurs travaux ont été réalisés pour la première étape de la mise en production de la phase 2 du bloc d'Agadem. Ces travaux englobent le forage de plusieurs centaines de puits de développement et la construction de nombreuses installations de surface au niveau de trois principaux groupes pétroliers Koulélé, FJD et Dibella. Il s'agit de deux centrales de traitement préliminaire du pétrole brut ou centrales Processing Facilities CPF à Goumerie et Koulélé. Trois stations de traitement ou Field Processing Facilities à Socor, Faringa et Dougoule. Une station de déshydratation de pétrole brut à Dibella. Sept stations de surpression à Agadi BS, Gololo BS, Fana, Koulélé et Dibella. Mais également six OGM ou collecteurs de pétrole brut venant d'appuyer. Ce sont toutes ces installations de haute qualité de traitement du pétrole qui concernent la mise en production de la phase 2 du bloc d'Agadem dont la cérémonie de lancement sera présidée par le Premier ministre de la Transition, Ali Mahamman Lamizem, le mercredi 1er novembre 2023 sur le gigantesque site pétrolier de Koulélé dans le bloc d'Agadem, région de Difa. Sous-titrage Société Radio-Canada